Nous avons vu que l'État africain n'est pas à cause d'un bras armé de l'exécutif. Est-ce qu'il n'y a pas de prérogatives ? Est-ce qu'il n'y a pas de prérogatives ? Est-ce qu'il peut contraindre les politiciens ou les gens qui travaillent sur l'État ou les présidents ou les ministres ? Est-ce qu'on peut détacher les magistrats ou les avocats pour que l'exécutif puisse faire justice ? C'est ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas de loi ? Non, parce qu'ils sont soumis à l'obligation de réserve. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je suis enseignant-chercheur, à part la faculté de m'éclairer. Voilà parfois certaines questions pour essayer tout simplement d'apporter ma contribution. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a. Pour que je puisse rentrer au solennel des Cours et Turbinaux, cela fait deux ans. Le président de la République, qu'est-ce qu'il avait dit ? Je suis ouvert à tout, à toute proposition. Il n'y a pas de rapport à l'occasion. Pour dire que, pourtant, l'UMS a fait des liens. Il a fait des liens, des gardes des Sceaux et des anciens procureurs. Qui s'est mal terminé. Oui. Tu as vu qu'il est mal terminé. Parce qu'il est mal terminé. Parce qu'il est mal terminé. Lorsqu'il est mal terminé, il est mal terminé. Lorsqu'il est mal terminé, il est mal terminé. Et pourtant, son point de vue aurait été fait. Il n'y a pas d'immobilisme. Parfois, la justice est statique chez nous. Alors que la justice, parfois, doit être dynamique. Il y a des dynamiques pour pouvoir changer. Ce que je disais, c'est que le Président Macky Sall a fait des références. C'est l'une des réformes les plus fécondes. Mais il y a des réformes, mais je ne peux pas les faire magnifier. Et cela, c'est à mettre à son crédit. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'en réalité, quand vous avez vu la justice sénégale, il y a des gens qui sont sortis. Il y a des gens qui disent que la justice est le genou de l'Etat. Il y a une justice beaucoup. Il y a une démarche raide. C'est ce que je disais, la magistrature, l'avocature et les autres corps, normalement, devraient quand même parler de la justice. Parce que c'est un précédent dangereux. Si on prend un Président de l'UMS, il ne veut pas se battre comme ça. C'est ce que l'UMS dit. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas de droit. Le gouvernement aujourd'hui, il y a des échanges avec l'UMS. Si on peut mettre une coopération avec l'UMS, ça va être compliqué. Si le ministre de la Tutelle remporte l'affaire sur le juge Télico, qu'est-ce qui risque exactement le juge Télico? Alors, vous savez que c'est des sanctions disciplinaires. Donc, les sanctions prévoires. Parce qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de baisse. En 2017, il n'y a pas de garde. Donc, il y a des suspensions. Il y a des radiations. Oui. C'est une sanction radicale. Donc, il y a une sanction de premier degré, blâme, avertissement, sanction de deuxième degré. Il y a des suspensions pendant une durée précise. Voilà. Donc, la radiation. C'est une chose qui est grave. C'est pourquoi, regardez-vous. Est-ce que vous avez vu ce qui est aujourd'hui? Nous sommes là. Il y a des fonctionnaires qui ont des conseils qui ont des conseils. Il ne faut pas dire qu'ils ne doivent pas les dire. Il ne faut pas les dire. Il y a des magistrats qui ont des détachés. Ils ont des détachés. Il y a des mouvements. Il ne faut pas les détachés. Il ne faut pas les détachés. Il doit être que les gens ne doivent pas les détachés. Il faut mettre en branle la machine pour que le disait. Si on ne peut pas les détachés, soit on n'en va pas être un politicien, ou qu'il faut qu'il continue qu'il soit un magistrat. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on n'y a pas de magistrats. L'accueil de la génération, est-ce qu'on s'appelle aussi au niveau de la magistration? Oui, mais je ne suis pas magistrat. Qu'est-ce que c'est? Les magistrats du Sénégal, ils sont en train de s'en sortir. Le juge est sorti, il y a des autres. Il y a des autres. Le président du cour d'appel. Il y a des malaises dans la justice. C'est l'effet. Mais maintenant, les autorités politiques sont en charge, n'est-ce pas, le fonctionnement régulier des institutions. Il y a de telle sorte qu'il y a une harmonie avec la sérénité. Et puis, il y a la grève des sujets aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. Il y a des malaises. Il n'y a pas de responsabilité. Et puis, il y a des malaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas d'accord à l'arrière de l'exemple. Il n'y a pas d'accord. Le ministre doit dire. Il n'y a pas d'accord. Même l'affaire Chériyré. Oui, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. parce que le ministère a des problèmes maintenant si on a des problèmes que tu gères, il y a des problèmes que tu fais mais on ne peut pas venir à dire qu'il y a des problèmes qui baissent voilà on parle souvent de réhabilitation de Karim Ouad et Khalifa Salle il y a des droits pour qu'on puisse aller vers la présidentielle le juge Télico aussi souligné quelques incohérences ou quelques erreurs dans le jugement de Khalifa Salle est-ce que tu as dit qu'après qu'il vous a dit que vous puissiez voir pour que vous puissiez voir et que vous puissiez voir pour que vous puissiez voir en tout cas ce que je peux dire c'est que le cour de justice de la CDI a dit au Sénégal quand vous le jugez et le créez vous violez actes et éleffes c'est un privilège de juridiction le Sénégal n'a pas on lit l'infraction instantanale donc l'état du Sénégal a fait violer les cartes de la CDI mais bien sûr le Sénégal a fait les peignées les états qui tirent la CDI vers le haut je me suis dit on a fait le juge quand on l'a jugé le procureur a dit qu'on l'a fait et qu'il ne sunt pas en plus et qu'on l'a fait le jugement a fait il n'a pas assez de juge il est beaucoup plus de juge pour ça c'est un public mais il est à la partie il est à la partie d'un droit civique et politique maintenant si on l'a fait dans l'article 3 de la Constitution il s'est prévu tous les citoyens sénégalais âgés de 18 ans révolus sont électeurs et jouissants et jouissants il s'est prévu de leurs droits civiques et politiques civils et politiques qui sont électeurs dans des conditions déterminées par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gant, il n'y a pas de gant, il n'y a pas de gant, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'électeur. Karim Ouad, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il ne devait pas être candidat. Mais, quand on a changé la loi, il y a une pièce qui baisse. La carte d'électeur, c'est la carte d'article L57, c'est tout citoyen électeur. On sait que Karim Ouad, il a manqué une pièce. Donc, quand il est arrivé, le Conseil constitutionnel n'a pas de candidat. Mais la loi, c'est qu'on a condamné qu'il y ait une carte d'électeur. Mais nous, quand on a condamné qu'il y ait une carte d'électeur, il y a une carte d'électeur. C'est ce qui s'est prévu, mais on l'a généralisé. Donc, il n'y a pas de gant, 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 il n'y a pas de gant. Donc, rien n'empêche à Karim Ouad de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. L'autre part, c'est cette incapacité. Parce qu'il n'y a pas de gant, cette impossibilité de s'inscrire sur les listes électorales ne peut pas être permanente. Pourquoi ? Parce que, c'est une déchéance amoureuse. C'est-à-dire qu'on lui a fait perdre des droits qu'il n'aurait jamais perdu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les dispositions sont dans les côtés. Les dispositions sont dans la constitution du Sénégal. Qui est le calife à Babakar Sale, c'est la même chose. Mais je me disais, d'ailleurs, ce n'est pas d'intérêt que le candidat doit être entendue. Parce que, du moment que la peine est électorale, forcément, on doit être atteint à cette liste électorale. Maintenant, il y a des problèmes d'interprétation. Il y a eu des amnisties, etc. Je te rappelle, nous avons recopié le code électoral à L31 et L32. La France a sanctionné, il était en fait conformément à la constitution. Il s'en fait. Quand on s'assure, Il y a des lois qui sont appliquées dans la Constitution et la Constitution. Qu'est-ce qui veut dire? Les deux qui ont des droits civils et politiques, ou les pertes, ils ont des droits civils et politiques. Qui est Khalifa ou Karim Ouad, ils ont des droits civils et politiques.